Contact défunt le lundi 13 mai 2019 avec Annie. Alors Annie, les travaux ont repris on me dit. Oui, exactement parce que je suis obligée de monter le son. Il n'y a pas de souci. Mon voisin est tellement gentil qu'il vient de se mettre à tondre. Voilà, mais ce n'est pas grave, je vais monter le son, vous allez bien m'entendre. D'accord ? Moi aussi, je vous entends bien. Voilà, j'ai monté le son. C'est votre mari, Annie ? C'est votre époux ? Oui, c'est mon époux, oui. On me dit que ça va faire un an bientôt que cette personne est partie. Une année, d'accord ? Que cette personne est partie. J'ai l'impression que c'est la période de la grande chaleur. D'accord ? Oui. La grande chaleur, le mois d'août, je pense juillet, août. D'accord ? Oui, c'est ça. Le 4 août, exactement. D'accord, la grande période de... D'accord. Alors, cette personne, elle a déjà été accueillie de l'autre côté. D'accord ? Vous avez perdu une amie, Annie ? Une amie proche ? Une amie, une amie, une amie... Une amie bien plus âgée que vous ? Quelqu'un... Oui, perdu une amie, oui, après mon mari. Après votre amie, d'accord. On a l'impression qu'ils sont... D'accord. On est en train de me dire qu'ils sont tous les deux au même endroit. D'accord ? Il n'y a pas que votre mari. D'accord ? D'accord. Ils sont dans le même lieu. D'accord ? D'accord. Ok. Alors, le guide est en train de me dire que, vous savez, pour lui, ça a été difficile son départ aussi. D'accord ? Voilà. C'est un homme qui a toujours travaillé beaucoup. Vous voyez, les travaux qu'on fait chez vous, derrière chez vous, ça montre que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. D'accord ? Oui. C'est quelqu'un de serviable. On me dit qu'il est très, très poli. D'accord ? Oui. Très, très poli. C'est quelqu'un qui est énormément aimé. Ça y est, il est là. Il est présent. Il vous embrasse, Annie, très, très fort. Moi aussi, bien sûr. Il vous embrasse très, très fort. Je suis contente qu'il soit arrivé. Il dit qu'il y a eu... Il dit qu'on avait une complicité tous les deux, même si des fois, ce n'était pas facile. On avait une grande complicité tous les deux. Donc, on était fusionnels. Voilà. Une grande complicité. Surtout, on a l'impression que vous l'attendez quand il revient du travail. Il me montre ça. D'accord ? Vous avez préparé le repas. C'est quelqu'un qui aime bien être avec vous, constamment avec vous. Vous voyez ? C'est bon. Vous allez... Vous vous déplacez pour aller le voir aussi ? Parce qu'on a l'impression que vous allez... Pourquoi je sens l'odeur du poisson ou des huîtres ou des choses comme ça, en fait ? Il était ostréiculteur. D'accord. J'ai travaillé avec lui. D'accord. Vous travaillez avec lui ? D'accord. Parce qu'il me fait... Oui. Vous voyez ? Il me montre comme si vous veniez donner un coup de main. Mais il n'aime pas trop que vous vous fatiguiez. D'accord ? Oui. C'est vrai, oui. Voilà. Alors, il me montre que vous vouliez porter des choses et il n'aime pas que vous portiez des choses. D'accord ? Oui, parce que j'ai maintenant mal au dos. Voilà. Mais même lui, il a mal au dos. Il avait mal au dos. Oui. Oui. D'accord ? Il me montre qu'il avait souvent des douleurs au niveau des reins, à ce niveau-là, du bas du dos. Même pour se baisser, des fois, c'est douloureux. Il me montre. Oui. Ça s'est calmé. Comme lui, il s'est calmé. Regardez, le bruit s'est calmé aussi. Ah ben, ça revient. Oui. Bon. C'est bien. Il me montre chez vous, là, Annie. Oui. Vous êtes dans des pignets ou dans des arbres ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des arbres autour de vous. Oui, on est dans la forêt. D'accord. Ils sont en train de construire, là, derrière, chez vous ? Ils sont en train de casser des cloisons, une cheminée. D'accord. Parce que je ne pouvais plus vivre dans cet environnement-là, quoi. D'accord. Ça me rappelait trop de souvenirs. D'accord. Je ne sais pas s'il est content que j'ai... Il est content. Il dit, c'est moi qui aurais dû le faire. Oui, depuis le temps que je lui demandais. Voilà. Il est en train de dire, c'est moi qui aurais dû le faire, ça. Il dit, mets-toi à l'aise. Mets tes aises, il dit. Voilà. Il n'avait jamais le temps de le faire. Vous voyez, après, c'est un temps. Il avait envie de faire autre chose. Pas forcément d'être dans des travaux. D'accord ? Il n'avait pas le courage, il me dit. Oui, et puis le temps aussi. D'accord. Pourquoi il me fait ça ? Il salue quelqu'un au garde-à-vous. Il montre une femme. Vous avez une fille militaire ? Oui. Dans l'armée ? J'ai eu... Elle était militaire. Elle était militaire, capitaine. Mais maintenant, elle est dans l'armée. D'accord. Elle s'est dirigée sur tout... Il me parle dans tout ce qui est le stress, le bien-être, la... Voilà. D'accord ? Voilà. Elle fait la sophrologie. D'accord. Parce qu'il est en train de me dire qu'il voit le parcours de sa fille aussi. D'accord ? Ah, alors oui. Ça, c'est bien. Voilà. Il voit le parcours de sa fille. Moi, je ne sais pas. D'accord. Voilà. Il me dit qu'il voit le parcours de sa fille. D'accord ? Oui. D'accord. Il dit qu'elle n'a pas le même caractère que nous. C'est pas qu'il est coquin. Il dit que c'est une battante. Oui. D'une autre façon. Il dit que nous, on s'est battus pour gagner notre pain. Elle gagne son pain, mais différemment. Voilà. C'est une battante. Voilà. D'accord. Et il fait ça. Oui. Et oui. Mais c'est très gentil. D'accord ? Il aime ses enfants. D'accord ? Il y a une affection particulière pour ses enfants. D'accord ? Alors, il me montre deux enfants amis. D'accord ? Fille et garçon. Oui. C'est ça. Voilà. C'est garçon et fille. Mais c'est pareil. Voilà, garçon. Ce n'est pas grave. Ils sont l'aînés. D'accord. Je vous fais ça. Il n'y a pas de grand... Il vous en parle du garçon ? Comment ? Il vous en parle du garçon ? On va voir ce qu'il va me dire sur le garçon. D'accord ? Oui. D'accord. Merci. D'accord. Il me montre la lettre... La lettre. S. Il me dit la lettre, mais S. Ah. Oui, c'est lui alors. Alors, c'est Stéphane ou... Stéphane. 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 D'accord. Stéphane. Vous ne voyez pas souvent vos enfants, Annie ? C'est presque tous les jours. D'accord. Ils sont très présents, justement. D'accord. Heureusement. Oui, parce qu'il est en train de me dire... C'est important. D'accord ? Ils vous ont soutenu. Oui. Mais... Comment dire ? Pour vous, c'est difficile. la perte de votre mari. Alors, je vais lui demander son prénom, s'il peut me donner son prénom. Alors, peux-tu me donner ton prénom ? C'est le guide qui va me donner le prénom. Bernard, c'est Bernard ? Bernard, c'est lui. Oui. Voilà. Donc, c'est bien Bernard. Oui. Il a eu un cancer, Bernard, Annie ? Oui. Oui, oui, de la prostate. Et c'est la suite de ce cancer qu'il a... Fait partir. Une récidive du cancer, quoi. D'accord. Il dit qu'il a beaucoup souffert de ce cancer, d'accord ? Et il n'aurait pas pu vivre ça longtemps. Vous voyez ? C'est quand même un combattant, votre mari. Mais il me dit qu'il ne parlait plus après. Il avait du mal à parler. Il ne s'exprimait plus. Oui. D'accord ? Oui. C'était... Vous voyez, il ne voulait pas vous peiner plus. Pour lui, c'était difficile. Oui. Il ne croyait pas forcément en quelque chose d'autre. Il me dit à tout ça. D'accord ? Oui. Il dit... C'est drôle parce qu'il me dit que je préférais fermer ma bouche. Oui. Oui, c'est vrai qu'il ne parlait pas beaucoup. De toute façon, il ne parlait pas beaucoup. Mais c'est vrai que... Là, il fait... Vous auriez... Il savait que ça me faisait de la peine. Et puis, donc, il essayait de faire abstraction de ça, quoi. Oui. Et déjà, ce n'est pas quelqu'un... En fait, vous, vous n'avez pas forcément besoin de communiquer avec lui parce que tout... Et par le regard... Chacun faisait ce qu'il avait à faire. D'accord ? Et... Et il dit... J'aurais dû te laisser t'exprimer beaucoup plus parce que les choses sont restées dans ton cœur. Oui. Voilà. Et... C'est une sorte d'égoïsme de ma part, il dit. Et il regrette ça. Comment ? Il dit que c'est une part d'égoïsme de ne pas en parler avec toi parce qu'il savait aussi que ça n'allait pas du tout. D'accord ? Oui. Voilà. C'est pas de vous et de lui de faire des cachoteries ou de cacher des choses. Et là, c'est comme si c'était une honte de parler de la mort. Oui. Et c'est pour ça, pour vous, ça a été difficile par la suite parce que si vous en aviez plus discuté tous les deux, vous auriez à peine votre cœur et lui aussi. Vous voyez, votre cœur aurait été plus soulagé d'en parler tous les deux de ce passage, de ce passage, en fait. Le problème, c'est que dès qu'on allait en parler, il changeait de conversation. Et c'est pour ça qu'il en parle aujourd'hui. Vous voyez, il dit, j'ai été égoïste de ça, en fait. Oui. Parce que pour vous, c'était important d'en parler avec lui, de ce processus peut-être de départ ou de sa part un peu plus que lui. Il voulait désirer vraiment aussi. Des choses qui vraiment, vous voyez, même en sachant, vous le saviez ça, mais il dit, j'ai été égoïste de ne pas en parler avec toi parce que j'ai vu la paix. Non, je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Moi, je ne vous ai pas perdu, Annie. Comment, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, attendez. Voilà. Essayez de voir la caméra. Alors, attendez. Comment je fais, là, moi ? Alors, je vais vous rappeler. Je vous rappelle. Oui, d'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. On va passer à autre chose parce que vous voyez les coupures aussi, c'est pour dire on passe à autre chose. Vous voyez encore aujourd'hui les pudiques sur ça. Il a vu la peine qu'il vous a laissée. On va passer à autre chose. Alors, il ne fumait pas, il paponnait quelque chose parce qu'il me montre comme s'il y avait de l'eau, de la vapeur. Il avait essayé d'arrêter. Il a fumé quand il était jeune. Il l'arrêtait, puis après il l'a repris. Il l'arrêtait sans cancer. D'accord. Parce qu'on a l'impression qu'il paponne aussi quelque chose. Qu'il a essayé, pas forcément la cigarette ou paponner quelque chose. Non ? Non, j'ai beaucoup de bonbons. D'accord. Pour compenser. D'accord. Ça, les bonbons, les haribots, je crois que j'en achetais des boîtes et des boîtes. Ce n'était pas forcément plus bon. Non, 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 mais bon. Votre mari, c'est quelqu'un de discret et il reste encore discret. Donc, il garde encore son attitude. D'accord. Voilà. C'est bien lui, ça. C'est bien lui. Discret. Il était beaucoup aimé aussi, Annie. C'était quelqu'un qui était beaucoup aimé, respecté dans son milieu. D'accord. Oui, il est beaucoup aimé dans son entièrement. D'accord. Dites-moi, votre fils fait le même métier que votre papa ? Que son papa ? Oui. Votre fils, hein ? Oui, il l'a fait. Il l'a fait, oui. Il l'a fait, d'accord. Oui, il l'a fait. Il voulait prendre la suite de mon mari. D'accord. Mais pour vous, Annie, vous avez toujours vécu dans ce milieu aussi ? Non. D'accord. Je suis une pire citadine. D'accord. J'étais secrétaire. D'accord. D'accord. Il a tout arrêté. D'accord. Pour, quand il a voulu faire les huites, la suite de son père, quoi. D'accord. Ah, c'est lui alors qui, c'est de famille, c'est familial vis-à-vis de son père. D'accord. C'est de famille. D'accord. Oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il me montre qu'il a besoin de... Pour lui, c'était la joie. Pour lui, c'était la joie. Si tu peux aller travailler, c'était la joie. Voilà. Il me montre que... Il a toujours dit que tu t'es sacrifié. Oui, oui. Mais il n'aurait pas pu faire autrement parce que c'est quelque chose qu'il aime, en fait. D'accord. Il aime se retrouver seul aussi. C'est quelqu'un qui pense beaucoup intérieurement, en fait. Qui est toujours avec lui-même, en fait. D'accord. Oui. Voilà. Pourquoi il me montre le Canada ? Il aurait aimé aller au Canada avec vous ? Je n'en ai jamais parlé. Pas forcément pour le froid, mais pour aller dans les étangs, pour aller à la pêche, où il me montre ça, en fait. D'accord. Ah, peut-être. Peut-être, mais il ne m'en a jamais parlé, quoi. D'accord. Parce qu'il me montre le Canada. Je veux dire, c'est un endroit qu'il aurait aimé voir, visiter. Vous voyez ? Pas forcément les villes parce que c'est... Il a été en Suède. D'accord. Il ne me parle pas forcément... Il a été en Suède. D'accord. Mais il ne me montre pas pour visiter les villes et tout ça. C'est surtout pour être dans la nature. C'est surtout ça qu'il me montre. Toujours, toujours. Voilà. Toujours, oui, oui. Et près de l'eau. Tout ce qui est près de l'eau. Il me montre qu'il y a un fleuve, quelque chose derrière chez vous, de l'eau, quelque chose ? Pas loin ? La maison de famille donnée sur... Nous sommes sur le bassin d'Arcachon. Et la maison de famille donnée sur le bassin. D'accord. Nous avions l'eau avant la porte. D'accord. D'accord. Il a vécu là-dedans, quoi. D'accord. D'accord. Voilà. Il me dit... Il est en train de me dire... Dis-lui que je l'aime beaucoup. Que je l'aime, que je l'aime. D'accord ? Pardon. Pardon d'être parti si tôt. Dis-lui que moi aussi. Il vous entend. Il dit aussi ça. Vous êtes toujours... C'est comme s'il était toujours dans les pièces avec vous. Vous avez toujours cette image, comme s'il était là. Il dit... Je le sens tout le temps à côté de moi. Il dit qu'il tourne toujours autour de vous. D'accord ? Il est déjà descendu plusieurs fois avec de l'aide. Il est déjà descendu autour de vous, mais il ne reste pas longtemps. D'accord ? C'est un petit moment comme ça pour vous. Pour vous dire tout va bien. Tout va bien. D'accord ? Il va bien. Il me dit qu'il va bien. Il est soigné. Il a été soigné. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux. D'accord ? Il avait beaucoup de sœurs, Annie ? Parce qu'il me montre beaucoup de sœurs. Il avait quatre sœurs et c'était le seul garçon. D'accord. Parce qu'il me montre plusieurs sœurs. Oui. Il dit que quand on était enfant, c'était toujours moi qu'on appelait. Voilà, pour aller aider. C'était toujours lui. Vous entendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Pourtant, j'ai mis de ne pas m'appeler. Non, mais ce n'est pas grave. Je vais le sortir. Voilà. D'accord. Il a été incinéré, Annie ? Parce qu'on a l'impression qu'il est passé à l'église et qu'après, on l'a incinéré. D'accord ? Je n'ai su qu'il voulait être incinéré que la veille de son décès. D'accord. Enfin, trois jours avant, parce que c'est moi qui ai posé la question. Il ne voulait pas en parler. D'accord. Eh oui. C'est pour ça que, dès le début, il me dit qu'il vous demande pardon, justement, de ne pas en parler. J'ai aussi douté que c'était pour ça. Voilà. Oui, parce qu'il a fallu que ce soit moi qui lui dise qu'est-ce que tu veux, que tu veux que je fasse. Oui, mais pour vous, c'était dur, ces paroles. Pour vous, c'était dur, c'était difficile. Et il dit, il dit, il dit, vous voyez, il me montre qu'il touchait souvent, vous voyez, ça le démange au niveau de la barbe. Il n'aime pas avoir la barbe, les poils qui poussent, ça le démange. C'est pour ça qu'il dit, je me rasais toujours le, j'essayais toujours de me raser, il dit. Oui, oui, ah oui, toujours. Il n'aime pas quand ça pousse, il dit. Vous voyez, il passe à autre chose. On était en train de parler de ce moment où il avait du mal à parler avec vous de son départ qu'il fallait mettre en place. Et il est tout de suite passé au niveau de la barbe, à autre chose. D'accord. Il dit qu'il y a eu beaucoup de monde qui ne s'attendait pas à autant de monde à l'église. Vous voyez, à cette église, il ne s'attendait pas à tout. J'ai été surprise. Voilà. J'ai été très, très surprise. Il y a eu beaucoup de monde, oui. Voilà. D'accord. C'est quelqu'un de serviable, Annie, votre mari. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a eu énormément de monde. Les gens ont tout de suite fait le rapport. C'est ce qu'on m'a dit après. On m'a dit qu'il était tellement apprécié que c'est normal. Voilà. Il était apprécié. C'était quelqu'un de très gentil avec les autres aussi. D'accord ? C'est quelqu'un qui rendait service de ça. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, il parlait juste. Oui, c'est vrai. D'accord. C'était toujours réfléchi. Oui. Il dit que ce n'est pas comme les lignotes qui parlent beaucoup, puis après, ils semblent d'avoir trop parlé. Oui. C'était plutôt le contraire. Oui, oui. Ils réfléchissaient trop, je crois. Oui. Qui c'est Claudette ? Alors, Claudette, c'est une de ses sœurs. D'accord. Vous voyez, il me montre que comme si, je veux dire, c'est un enfant qui a été vite mis au travail, votre mari. D'accord ? Oui, il a l'aider son père déjà quand il était tout petit, dans les forêts, au parc. Oui, il a travaillé très jeune. Voilà, il me dit qu'il a été vite mis au... Et puis, c'est ce qu'il voulait aussi. D'accord ? C'était pas forcément faire des grandes études, mais pas... Comment dire ? Gagner de l'argent, il dit. Oui. Oui. Je ne suis pas un studio, non. Voilà. Je ne pense pas. Ce n'était pas important pour lui, c'était... Il dit, ce qui était important avant, c'était de travailler, de toute façon. Après les études, on devait travailler. Alors, il dit, tant que j'avais des parents, un père déjà dans ce milieu, c'était plus facile pour moi. Et il avait besoin d'aide, son père. D'accord ? Oui. Pour lui, son père, c'est important. D'accord ? Oui. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Annie, il est en train de me dire Annie. C'est sa soeur aussi, Annie ? Oui, c'est une de mes belles soeurs. Oui, c'est Annie. C'est une de mes belles soeurs. D'accord. Et en tout cas, on m'appelait la petite Annie, parce que je suis petite, et elle, elle est grande, on l'appelait la grande Annie. D'accord. C'est pour nous différencier, quoi. D'accord. Donc, il y avait Annie aussi. Voilà. On va voir s'il va vous donner sa préférée. Pascal. Il y a Pascal aussi, il me dit. Pascal, oui, c'est la dernière. Oui. Exact. Mais il en manque une. Là, vous me demandez trop, là. Ah bon ? Non, mais je vais vous le dire, je vais vous le dire. Je vais voir avec lui. Allez. Il me montre la lettre L. D'accord. Mais c'est un coquin quand même. C'est un plaisantin. Le simple plaisantin. Voilà. Lucienne ou Lucienne ou Lucienne ? Lucienne ? Allô ? Non. Son prénom. Lysiane. Lysiane. Ben, c'est Li. Donc, voilà. Lysiane. C'est Lysiane. D'accord. Oui. C'est elle sa préférée ? Nous, on l'a appelé Nino, mais c'est Lysiane son vrai prénom. D'accord. C'est elle sa préférée ? Oui. C'est pour ça qu'il me charrie comme ça. En fait, ce n'est pas une question préférée. C'est que Lysiane, elle est plus souvent, je veux dire, plus proche. D'accord. Elle est plus proche. C'est tout. Mais il aime ses soeurs. Il est en train de me dire qu'il aime ses soeurs. D'accord. Même si, des fois, ce n'était pas facile. D'accord. Voilà. Mais il dit, il dit, on a eu de la chance d'être élevés ensemble. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'infinité avec Lysiane. D'accord. Oui. C'est pour ça. Elle se ressemble beaucoup. Voilà. Et même avec vous, je veux dire, ça passe mieux, ça passait mieux. D'accord. C'est pour ça. Oui. Oui. Vous avez des questions à lui poser, Annie ? Ben, oui. Moi, je voudrais ça. Bon, vous me dites qu'il est bien où il est. Oui. Est-ce qu'il se rappelle de son départ quand il était dans le coma ? Dans le coma, non. Il ne se rappelle pas de son départ, je veux dire, physique. D'accord ? Physique. Par contre, il est en train de dire que quand il était dans le coma, il était déjà de l'autre côté. D'accord. D'accord. Vous lui en avez, vous avez parlé longuement avec lui. D'accord ? C'est là que vous pouvez parler longuement avec lui en espérant qu'il pouvait entendre. Oui. D'accord ? En espérant qu'il pouvait entendre parce que sinon, je veux dire, en dehors de son coma, eh bien, c'était compliqué pour vous de lui parler des choses. Mais il dit, j'étais entendue parler. Oui. Mais tu étais très, très, très loin. Et il dit, j'aurais aimé partir à ce moment-là parce que j'étais bien. D'accord ? Moi, je regrette de ne pas avoir été là quand il est parti, quoi. Ne regrettez pas, Annie. C'est ce qu'il a... En fait, ils choisissent aussi, je veux dire, inconsciemment, il y a des départs qui se font. Et aussi, c'est pour que vous ayez une belle image de son départ aussi. D'accord ? Vous savez, moi, je n'ai pas pu enterrer ma mère. Je n'ai pas été présente. Mais elle a voulu que je garde, en fait, cette image d'elle, d'une femme en bonne santé et tout, alors qu'elle était très, très malade. D'accord ? Voilà, je l'avais au téléphone. Malheureusement, tout a été fait. Même si je voulais aller la voir, tout a été fait pour que je ne puisse pas la voir dans son état. D'accord ? Voilà. Pour ne pas m'infecter peut-être plus. Je veux dire, c'était aux autres de le vivre. Et pas à moi vis-à-vis de ma mère. C'était à mes frères et soeurs. Et pour vous, c'est une façon, il y a aussi, je veux dire, tout a une raison. D'accord, Annie ? Voilà. Tout a une raison. Et je m'ouvre tout juste maintenant à cette façon de voir les choses. Et c'est vrai que ça me fait du bien. Je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus... Parce que j'ai passé de mauvais moments, quoi. Voilà. Je me sens plus sereine, plus... Plus apaisée. Même... Disons que je culpabilise presque quand j'y pense plus. D'accord. Alors que la vie... Alors que cette vie, il faut quand même continuer à la vivre. Même si on a perdu quelqu'un qu'on aime, qu'on a vécu longtemps. Voilà. Mais il n'y a pas de fin. C'est ça, en fait. Pourquoi les gens souffrent énormément ? C'est parce qu'ils ne vont pas plus loin que la vie sur Terre. Donc, il ne se pose pas la question. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre ? Maintenant que je l'ai compris, ça va beaucoup mieux. D'accord. Il est en train de me dire que vous avez déjà fait appel à quelqu'un pour lui aussi. D'accord ? Oui, c'est vrai. Voilà. Il est en train de me dire que vous avez fait appel à lui et tout ça. Il y a eu des choses qui ont été dites. Mais il n'était pas encore prêt à donner plus d'informations, il dit. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Il dit, au mois d'août, ça va faire un an que je suis partie. Mais si tu savais, ici, c'est comme si on nous avions vécu... Pour lui, c'est comme si ça faisait deux mois, trois mois. Le temps... En fait, ils n'ont pas de temps comme nous. Donc, d'accord ? Voilà. D'accord. Voilà. Il dit, on vous voit des fois ralentir doucement, faire les choses. Il est en train de dire, Annie, vous n'aimez pas la poussière. Il dit, il est en train de te mettre de la poussière de partout, là. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il dit, il va falloir nettoyer, ma chérie. Il va falloir nettoyer. Oui, mais ça, il doit... Là, il jubile peut-être un peu, je crois. Il est content que ses travaux soient faits, il dit, parce que c'est quelque chose qu'il devait faire, mais il avait peur de casser quelque chose, qui était... Vous voyez, de détruire quelque chose. Ce n'est pas son truc, ça, le bricolage à la maison. Non. D'accord ? Ah non, pas du tout. Et du coup, il dit, je suis content que ce ne soit pas moi qui l'ai fait. Au moins, comme ça, je ne me fais pas gronder. Oui. Ah ! Il exagère. D'accord. Voilà. Il veut que vous... Il dit, d'accord. Il dit, je veux que tu t'achètes des choses nouvelles, je veux que tu te fasses plaisir. D'accord. D'accord ? On a l'impression qu'il y a des meubles ou un canapé qui va être changé avec vous. D'accord ? Ah oui, de toute façon, vous pouvez lui dire que tout est changé, toute la salle de séjour, tout est changé, tous les meubles, j'ai tout sorti. Voilà. Il n'y a plus rien qui me rappelle... Oui. Qui me le rappelle tous les jours, quoi. Voilà. Et il est en train de dire, tu as bien fait, parce qu'il dit, ça ne m'empêche pas d'aller venir m'asseoir sur ton beau canapé, maintenant. Ah ! D'accord. Voilà. Ok. Ce n'est pas que vous voulez l'oublier et changer tout, c'est que vous avez... Il dit, tu as bien fait parce que tu as besoin de passer à autre chose de ta vie. D'accord ? Tu ne m'oublies pas en changeant les meubles, il dit. Je suis dans ton... Je ne suis presque pas... Tu es dans mon cœur, mais tu as besoin de moderniser les choses. Oui. Il dit. C'est vrai. C'est vrai, oui. Il dit, on passe du marron au clair. Oui, ça va être tout blanc, alors. Il dit, du marron au clair. Votre fils a du mal avec son départ. Certainement, oui. Mais je voudrais savoir justement, est-ce que... Qu'est-ce qu'il pense de son fils ? Alors, je vais... Alors, si vous voulez, Annie, je vais couper la vidéo, parce qu'on va venir peut-être à des choses personnelles, qu'il n'a pas forcément besoin de le dire. D'accord ? D'accord. Ok.